Musique Yo mon mods, c'est Jerem, j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo, c'est parti ! Aujourd'hui je te sors cette vidéo tout simplement parce que j'ai encore craqué chez les copains de la boutique du dinosaure. Bim, petit logo, comme d'habitude, tu l'as reconnu. Je te rappelle que la boutique du dinosaure c'est tout ce que j'aime, les tortues ninja, Jurassic Park, des dinosaures à foison, il y a du retour vers le futur, il y a tout, il y a tout ce que je veux. Attends, alors moi j'y vais souvent dessus, et là je devais me raisonner, mais j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que ce que je vais te présenter aujourd'hui, c'est cool. Si tu veux des infos sur la boutique du dinosaure, je te mets le lien du site en description avec le code promo que je te balance juste là. Tu as moins 5% sur ta commande, et je te mets aussi le lien des figurines que je te présente aujourd'hui d'ailleurs en description. Comme ça t'as pas à chercher. Moi je suis comme ça, je facilite les choses un petit peu. Avant de démarrer, n'hésite pas à me suivre sur TikTok et Instagram. TikTok on est bientôt à 40 000, ouais ouais, ça avance, ça avance, ça avance. Tous les jours, 1 à 2 contenus, et le week-end des fois 3 à 4. Donc n'hésite vraiment pas à me suivre sur ces deux réseaux, si tu veux rigoler un petit peu et voir ma collection de plus près. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aurai une annonce importante à te faire, qui va me motiver pour la suite. J'espère que tu l'écouteras. Voilà, ça fait longtemps que j'y pense, donc merci à toi si t'écoutes jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, figurine extraordinaire que je vais te présenter, ça nous vient donc de la boutique du dinosaure Les Copains. Un ami, un ami personnel d'ailleurs, je le salue. Julien, salut. Bon, bonjour. Bonjour Julien. Et donc des figurines d'un univers qui est cher à mon cœur, mais comme Jaja, comme on dit, dans la street, voilà. D'ailleurs cet univers, je vais te le présenter, j'en ai un peu là dans la vitrine. Allez, allez attends, je te montre un peu. Normalement, rien qu'avec la tête, tu devrais reconnaître Terminator. La tête et le bras, taille réelle, je vous les avais présentés tous les deux, dans une vidéo. Ces deux petites figurines qui m'ont été gracieusement offertes par un de mes abonnés, que je remercie encore, merci à toi. Le T1000 et le T800 de Terminator 2. Et alors derrière, ce qu'on voit, c'est que j'ai aussi deux T1000 qui sont sous blister, que je n'ouvrirai jamais. C'est du NECA. NECA, vous savez, c'est toutes les figurines articulées que je collectionne en termes de, voilà, tout ce qui est juste à côté là, avec le Robocop. Et le petit NECA juste à côté du Robocop en boîte. Ça, c'est du NECA. En haut, les deux de Batman là-bas, c'est du NECA aussi. Le grand Batou, ici, l'énorme Batou, c'est du NECA aussi, voilà. Voilà, on a aussi toutes les Tortues Ninja là-bas que je vous ai déjà présentées. Voilà, on a beaucoup de NECA. Il va y avoir les NECA de Retour vers le Futur qui vont être présentées bientôt. Vous inquiétez pas, j'ai tout réceptionné quasiment. J'attends encore un petit peu. Ça nous viendra aussi de la boutique du dinosaure. Donc, vous savez, moi, je fais tous mes achats de NECA là-bas. Donc, si vous aimez les figurines articulées trop bien faites, let's go, on va aller dessus, quoi. Donc là, je vous disais, il y a deux T1000 en haut et une boîte de Terminator derrière. qui est pleine avec un autre Terminator du Terminator 2, ça, c'est du NECA. Et dans ce film, dans Terminator 2, il me manquait deux personnages clés de l'histoire. Ah oui, au passage, tu te rappelles, cette tête, il y a les yeux qui s'allument quand même. Bon, je vais pas te le faire maintenant, tu verras la vidéo. Elle y est sur la chaîne. Alors, ok, Terminator 2, Terminator en général, ben, tu penses tout de suite à Swarzy dans le rôle du T800. Et tu penses aussi au T1000, le méchant le plus emblématique de la saga des Terminator. Mais il y a aussi deux personnages clés de l'histoire, de l'intrigue, que tu retrouves quasiment dans tous les épisodes. Et qui sont obligatoires dans cette collection NECA. C'est obligatoire. Tu peux pas passer à côté de ces personnages. Et pour ces personnages, je veux bien sûr parler de Sarah Connor et de John Connor, son fils. Le leader de la Résistance. Alors, pour les quelques incultes qui me regarderaient aujourd'hui, je vais te faire un petit topo, hein, voilà. Je te refais un petit topo de Terminator 2, le Judgment Day. Et pourquoi Terminator 2 ? Parce que c'est le meilleur Terminator pour moi, hein, et pour beaucoup. D'ailleurs, toutes les figurines de Terminator que je t'ai montré là, c'est de Terminator 2. Et ouais, dans l'inconscient collectif, c'est un peu le meilleur. Pour le pitch du film, c'est simple. En août 97, il y a un embrasement nucléaire qui décime la population. Et une armée d'humains encore vivants, menée par John Connor, lutte contre des Terminator, des robots, qui ont été fabriqués par Skynet, le soulèvement des machines. Skynet, ils avaient déjà tenté à l'époque, en 84, de supprimer, d'éliminer Sarah Connor. Et du coup, dans ce film, il décide de créer le T-1000 pour l'envoyer tuer John Connor, alors qu'il n'était qu'un enfant, dans le passé. Mais John Connor, il est protégé par le T-800, je vois-y. Et ouais. Alors, on va passer à la découverte des figurines. Mais avant ça, sache que toutes les figurines NECA que je reçois ou que je commande sont souvent en boîte à ouverture facile. C'est-à-dire qu'à part les deux blisters que je ne peux pas ouvrir, qui sont rigides du T-1000, toutes les boîtes, je peux les ouvrir, les refermer, sortir les figurines, m'amuser avec, prendre des photos et refermer telles que c'était. Et ça, c'est plutôt cool. J'adore les packagings de NECA pour ça. Ce sont souvent des versions deluxe. Et alors là, c'est vraiment une tuerie monumentale, le package. Regardez. Il est juste... Ça, en fait, j'ai vu, à la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, bon, je m'en fous. Peu importe les figurines qu'il y a dedans, peu importe le rendu. Ça, je veux. Je veux juste ça, quoi. Limite, je veux juste le carton, quoi. C'est trop, trop beau, quoi. Je te le mets devant la caméra. Tu verras, il y a un petit effet relief. Un petit effet glossy. Ça fait très années 80. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment l'époque. Franchement, ça, ça peut faire un poster, mais de malade mental. C'est terriblement beau. Terminator 2, Judgment Day. Double pack avec Sarah Connor et son fils John Connor. Je suis trop fou, quoi. J'adore. Sur la tranche, tu as Sarah Connor d'un côté et tu as John Connor de l'autre. Et derrière, ce qui nous intéresse, les figurines. Non, vas-y, mon mod, je te remontre quand même un peu le design de la boîte parce que c'est pas possible, là. C'est pas possible, c'est magnifique. Tu peux rien reprocher à cette boîte. Elle est magnifique. C'est sublime. Et comme toutes, les figurines NECA Deluxe, ça s'ouvre par un scratch. Et dedans, vous avez les figurines avec tous leurs accessoires et une petite image, une petite photo. Vous verrez peut-être pas grand-chose avec le reflet, mais vous inquiétez pas, je vais les sortir de la boîte pour vous les montrer en détail. Et évidemment, comme d'hab, je t'invite à aller sur Instagram parce que je ferai une belle photo. Voilà, j'ai ouvert la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a les deux figurines. On a des armes pour chacun des deux protagonistes. On a aussi le sac à dos et la machine qui permet de bidouiller les machines habillées pour John Connor. Ensuite, on a le bras du Terminator comme gelée en taille réelle derrière dans un plexi. Et on a aussi le sac à dos pour le transporter. Franchement, ça va déchirer. Allez, je vous montre chaque objet. On a déjà le sac à dos de John avec les lanières derrière pour l'accrocher au personnage en souple. Très bien rendu. Ma pièce préférée, le bras du Terminator. Ça, franchement, c'est mon truc préféré. Oh là là. Et en fait, ça s'ouvre vraiment comme dans le film. Donc, tu as vraiment le bras du Terminator. Ultra bien détaillé. Franchement, je trouve que les détails sont très très bons. Vraiment au niveau des articulations, des doigts. On reconnaît tout de suite. Chez Neka, ils sont complètement barges. Ils ont même fait le petit ordinateur avec des câbles souples. Franchement, mais c'est des fous quoi. C'est des fous. C'est trop bien fait, je trouve. Pour pirater les ordi à l'époque et les machines habillées. Après, il y a aussi un petit flingue et un petit couteau. Mais je ne vous le présente pas parce que ça, ce n'est pas très utile. Je vous présente les grosses armes. Et justement, on a deux armes pour Sarah Connor. Le petit sniper qu'elle utilise pour pouvoir tuer le gars de chez Skynet. Et le petit fusil à pompe. Ce n'est pas négligeable. Ensuite, on a une première tête. Et c'est celle que je préfère parce que c'est celle qu'elle a quand elle part à l'assaut. Franchement, très très bien avec les lunettes et tout. Et la casquette. Très bien faite avec les cheveux souples. La petite queue de cheval souple. Et on a sa tête, les cheveux lâchés. J'espère que vous verrez un petit peu les détails. Normalement, oui, ça devrait le faire. Et ensuite, voici la première figurine. Celle de Sarah Connor. Alors, on a des articulations partout. Comme c'est le cas sur toutes les figurines NECA. Au niveau de la nuque, au niveau des coudes, des poignets, des genoux, des chevilles, du bassin. Franchement, on peut faire ce qu'on veut. C'est vraiment très très bon pour faire des poses, des trucs comme ça. Au niveau des poignets aussi. Enfin, c'est génial. Franchement. Au niveau des jambes, des articulations. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et la qualité est vraiment top. Elle est vraiment pas dégueu. Pour le prix, je suis très très content de les avoir, ces deux figurines. Les détails sont ouf. Franchement. Franchement, très très bien fait. Très bien sculpté, moulé. C'est tout ce que tu veux, quoi. Les muscles sur les bras et tout. Comme dans le film, en fait. Elle est comme ça complètement. Franchement, je trouve le rendu très très propre. Comme à chaque fois avec NECA. Je suis jamais déçu, moi, perso. Et ensuite, on a John Connor. Là aussi, le style est parfait. Son habit, là, sa chemise étant souple. C'est vraiment bien fait, bien pensé. Franchement, on le reconnaît direct aussi avec sa petite mèche rebelle, là, sa coiffure. C'est ouf d'avoir ces figurines-là. Je vais pouvoir faire des belles photos pour faire des mises en avant avec le Terminator et avec le T-1000, je pense. Parce que c'est vraiment top. C'est vraiment une superbe figurine. De toute manière, c'est tout le temps le cas. On est jamais déçu. Je le redis, je le répète. Les NECA, c'est fou. Je sais qu'il y a un pack de John Connor avec sa moto. Ce que j'aimerais vraiment avoir, c'est la moto. Parce que la scène, elle est culte. Quand il y a Chwarzi qui est sur sa moto, sur sa Harley, là, et qui course pour récupérer John Connor qui se fait courser par le T-1000. C'est vraiment top. Dans le canal, en fait, c'est vraiment la foliste scène. Elle est culte. Et j'aimerais bien avoir la petite moto. Voilà une petite pause qu'on peut faire pour les deux. Là, ils sont face au T-1000. Et Sarah essaye de protéger son petit John. Mais ça rend plutôt vraiment bien bien. Regardez les détails. Pour moi, c'est ouf. Ce rendu est ouf pour une petite taille comme ça. C'est génial. Et on peut même placer le T-1000 juste en face qui les pointe avec son arme. Mais franchement, ça rend vraiment bien. Méga scène, là, avec le T-1000 comme ça. C'est d'ailleurs la photo que je vais prendre, je pense. Les mods, voilà. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta pour la photo qui va suivre. On l'a prise en direct. Et si ce pack, duo pack, deluxe, NECA, Terminator 2, pour compléter la collection, vous intéresse, si vous êtes fan, vous devez absolument l'avoir, je vous le dis. Et vous pouvez aller sur la boutique du dinosaure. Et vous avez le lien du site en description avec le code promo à utiliser. Comme ça, tranquille. T'as moins 5%. Et en plus, tu as le lien direct pour avoir cette figurine. Je t'ai mis le lien. Allez, comme ça, tu t'embêtes pas. Merci à la boutique du dinosaure pour cette trouvaille. Parce que là, sans vous, je ne l'aurais peut-être pas prise. Franchement, heureusement que vous l'aviez. Julien, t'as été cool. Hein, Julien ? Hein, Julien ? T'as été bon. T'as été bon là-dessus. Eh ouais. Julien, il dégote des putains de figurines. C'est comme ça, c'est la vie. Si t'as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à la liker, la commenter, la partager. C'est très important. Je te fais en ce moment une vidéo par semaine. C'est voulu. C'est parce que je passe beaucoup plus de temps à faire des TikTok et des Instagram. Pourquoi tu me diras ? Parce que forcément, sur TikTok, je monte deux fois plus vite qu'ici. Mais aussi, parce que je suis en train d'avoir un petit traitement sur mon corps. Hein, voilà. Je voulais t'en parler. Je t'en parle pour me motiver aussi. Sache que, ben là, ce qui va se passer, c'est que je me laisse 4 mois pour perdre 15 kilos. J'en ai perdu 4 déjà. 15 kilos pour retrouver mon poids que je kiffais avant. Et en ce moment, je fais beaucoup de danse et beaucoup de sport. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de TikTok et beaucoup de Reels. Vous me voyez tout le temps danser. C'est plus trop collection, mais il y en a encore. Vous inquiétez pas. En ce moment, je suis fixé là-dessus. Voilà. Donc, pour me motiver, je vous le dis à vous. C'est un challenge. Je dois m'y tenir. Maintenant, vous le savez. Sinon, je vais vous décevoir. Donc, je voudrais pas me décevoir et vous décevoir. Allez. Sur ce, ben, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura de la Funko Pop. Vous inquiétez pas, j'en ai beaucoup. J'en ai reçu énormément. Et, ben, moi, je vais par là. Parce que cette porte m'intéresse. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Peut-être un couloir menant à mon salon. Peut-être. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501